Pateo, impressionnante célébration de ses 50 ans de carrière. Monsieur Ouedraogo, directeur général de la maison Pateo, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs que nous sont conférés, nous vous faisons officier de l'Ordre National du Côte d'Ivoire. Voici la teneur des mots de Madame Oulette Badou Kwame Nguesson, ministre de la Culture et de l'Industrie, des Arts et des Spectacles. Avant de fixer la médaille de la reconnaissance de l'État du Côte d'Ivoire à ses dignes travailleurs. C'est le grade le plus élevé dans l'histoire de la mode. Ça mérite encore une fois vos appréhendissements, s'il vous plaît. Admirez la médaille. Cette cérémonie de distinction s'est déroulée le 29 mai en pleine nuit à Bijonaise à la Riviera Triangle lors de la célébration des féquentants de métiers de Pateo, de Paris et d'autres, des invités qui comptaient des représentants des missions diplomatiques, des ministres et des hautes personnalités, des hommes d'affaires, des artistes, des citoyens lambda venus pour témoigner leur reconnaissance à celui qu'on appelle affectueusement dans le milieu Papa Pateo. Je connais Papa Pateo comme on l'appelle affectueusement depuis plus de 30 ans. J'ai commencé presque bébé avec lui. Aujourd'hui, j'ai 46 ans. Alors, Papa Pateo, c'est vraiment quelqu'un de bienveillant, c'est un vrai père et c'est quelqu'un bourré de talent, de gentillesse et beaucoup d'amour. Il s'est donné beaucoup d'amour à son prochain. Donc vraiment, on l'aime et on a répondu toute présente pour lui. Encore beaucoup, 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 beaucoup de succès, Papa Pateo. Moi déjà, c'est vraiment un grand sentiment de reconnaissance parce que le douane Pateo, il a vraiment contribué à édifier cette Afrique que l'on veut. C'est-à-dire cette Afrique de l'excellence, cette Afrique de la solidarité, cette Afrique de la créativité. Et je les ai mis dans cet ordre-là parce que généralement, lorsque l'on parle des créateurs et des stylistes, on va tout de suite vers le détail, le style vestimentaire. Mais lui, c'est bien plus que cela. Je pense que Pateo, c'est une ambition africaine. Et je crois qu'il a montré au monde entier l'habit les plus grands, mais l'habit aussi les plus modestes. Et vous voyez, ces 50 ans ont été célébrés au plein cœur d'un quartier ici en Abidjan. Et ça, ça veut dire beaucoup de choses. Et si je devais lui dire quelque chose, c'est merci. Merci pour m'avoir permis d'avoir plus d'assurance en portant ces créations alors que je faisais encore mes tout premiers plateaux et mes toutes premières émissions. Et sa porte est toujours restée ouverte. Donc c'est un grand, grand sentiment de reconnaissance. Donc merci de l'impaté. Pour ne pas faire une activité protocolaire, Pateo, le maître d'œuvre a dévoilé ce qui sait faire de mieux. C'est d'abord un défilé inédit avec les anciennes gloires du Manikina en Côte d'Ivoire. Ensuite, une autre présentation vestimentaire de 132 tenues de la nouvelle collection du génie du ciseau avec tout ce que la Côte d'Ivoire comprend du top modèle. Enfin, bien que célèbre Pateo, à son tour, être reconnaissant. Ces 50 ans ont été aussi possibles grâce à ce qu'on appelle les petites mains. Ces employés qui bofent avec le maître. Tous ceux qui ont fait plus de 10 ans dans la maison Pateo ont reçu un certificat de reconnaissance pour leur fidélité et leur engagement. Après 50 ans de présence dans le milieu de la mode, Pateo a senti le besoin de monter une fondation. La fondation Pateo prolongera à pépétuité la gentillesse et la générosité de Pateo aux jeunes qui veulent faire carrière dans le métier de la création vestimentaire. Alphabétiser les jeunes créateurs qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. C'est un projet immense porté par son secrétaire général Daniel Lain, un ami à longue date du créateur. La belle soirée de la célébration s'est poursuivie par la vivite des nombreux locaux de la maison Pateo agrémenté d'un cocktail dînatoire. Un feu d'artifice a illuminé la nuit abidonaise pour marquer cet événement qui compte dans la carrière de Pateo et aussi dans celle de nombreux créateurs africains. Mais pour Pateo, ce n'est pas fini. Et quand on lui demande qui il aimerait habillé après 50 ans, il répond tout le monde. Un récit de Pateo. Sous-titrage ST' 501